Le département Litigation and Regulatory inclut 40 avocats et comprend plusieurs pratiques, ce qui permet de proposer une expertise assez transversale. On a une pratique contentieux, donc contentieux risque industriel, assurance, aviation, mais aussi contentieux commercial et corporate. On a une pratique droit public, une pratique compliance et droit pénal, et une pratique, enfin, concurrence. Alors, s'agissant de nos clients, on a une pratique, évidemment, on va appeler ça franco-française, mais nous avons évidemment une clientèle internationale, puisque nous nous intégrons dans un réseau et avons vocation de travailler et d'intervenir sur des deals ou des contentieux, par définition, transfrontaliers. Et c'est vraiment là où il y a une plus-value chez DLA Piper, qui est la capacité d'avoir des équipes qui se forment, cross-border, comme on dit, entre les différents cabinets, dans différentes juridictions où nous intervenons. Il faut dire que c'est un cabinet qui est vivant, on a une équipe très soudée, on n'est pas enfermé dans sa pratique quotidienne et dans sa propre sous-équipe, si je puis dire, mais on est vraiment soudé entre les collaborateurs. Le cabinet fait tout pour justement construire cet esprit d'équipe en faisant un certain nombre d'événements. Donc on a un événement, par exemple, la Summer Party, on a un événement à Noël. Même dans une période assez difficile comme celle du coronavirus, on n'était pas au bureau, on n'avait pas forcément ce contact physique entre les différentes personnes. On a mis en place des événements, comme par exemple le Sing-A-Long Challenge, où toutes les personnes qui pouvaient danser, chanter ou jouer d'un instrument de musique se sont jointes pour faire partager cette passion au travers des bureaux dans tout le monde. L'esprit de comment on travaille, c'est notamment pour les collaborateurs, c'est vraiment celui de la notion de collaboration. C'est-à-dire que nous demandons à nos collaborateurs de ne pas être des exécutants quelque part, mais de vraiment être des avocats à part entière sur les dossiers qui nous mettons directement en face des clients très rapidement, même pour certains d'entre eux de manière très très jeune, de manière à les responsabiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...